Parmi les dix présumés malfroits présentés à la presse, figure crieusement un agent de force de défense et de sécurité en la personne de Abahalou Makaila, gendarme de profession. Celui-ci est impliqué dans l'assassinat d'un certain Isaac Ahmad Issa, mototaximène de son état. Mohamed Issa Hissen, chef de village de Dougui Chakete et Omar Mohamed Omar, un reselleur très rigé, font partie du premier groupe composé de cinq personnes interpellées pour association de malfaiteurs et assassinats, d'où figurent les gendarmes incalcitrants. À côté d'eux, nous avons cinq autres hors-la-loi spécialisés dans les braquages et vols à main-armée. Tous ces fauteurs de troubles sont arrêtés par les intrépides forces de la police qui veillent jour et nuit pour le bien-être de la population. Au nom de la police nationale, le porte-parole Paul Manga appelle la population à une réelle collaboration pour déjouer l'action du mal. À travers vos micros, je voudrais lancer un appel puissant aux conducteurs de mototaxi, appelés clandomènes, d'être vigilants et éviter aussi de conduire à des heures tardives. À ces individus qui ôtent le sommet aux paisibles citoyens, les textes de la République agiront à leur égard, nous informe le huitième substitut du procureur de la République, Issa Dine Kamal Ahmad. Ces différentes infractions sont prévues et réprimées par les pertinentes dispositions du code pénal tchadien. La procédure sera enclenchée, déférée devant le procureur de la République, mettra en mouvement l'action publique dans le strict respect du droit de la défense. À cette cérémonie qui a vu la présence du directeur général de la police nationale, le général de division Ahmad Yusuf Mohamed Ibnou, de son adjoint, le contrôleur général Sirandi Antoine, et de plusieurs officiers supérieurs de la police, six motos volées ont été également présentées. Souliant que la plupart des victimes sont des mototaxi, appelés communément clandomènes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501